C'est pas mal. Avec une formation de cuisinier en poche et pas mal de petits boulots à son actif, rien ne prédestinait Julien Vrignot à se lancer dans la création de Luminaire. Tout a débuté en 2013 au 102, Émile Gabory à la Roche-sur-Yon. C'est là que j'ai commencé mon atelier. C'était du détournement d'objets, c'était du truc facile. On met une ampoule dans un saladier et on est content, ça fait un abat-jour. En quelques années, sa démarche artistique et ses créations ont su évoluer et se professionnaliser. Aujourd'hui, il propose ses services aux entreprises comme aux particuliers, à travers des lampes, des lustres ou bien encore des objets déco lumineux. Le luminaire va déterminer l'ambiance de la maison qu'on veut donner, soit chaleureux, soit plus énergique, soit plus discret, sur toutes les choses. L'éclairage est vraiment une partie intégrante de la maison et importante. Je trouve qu'on peut apporter des énergies et des ambiances tellement différentes, avec tel ou tel éclairage, qu'il y a moyen de s'éclater là-dedans. C'est vraiment un truc qui me plaît parce qu'il n'y a pas tellement de limites. Il sculpte ses rayons lumineux comme d'autres façons de l'argile pour mettre en valeur des lieux ou des objets. Il a déjà mis en lumière de nombreuses boutiques, restaurants ou bien encore salons de coiffure. Et avec les ampoules à LED arrivées sur le marché depuis une dizaine d'années, ses possibilités sont encore plus larges. Mais on peut la laisser apparente, on peut la cacher derrière du diffusant, on peut l'intégrer dans du bois, comme j'ai fait pour certains lustres ou un truc comme ça. Il n'y a vraiment pas de limites avec ce système-là. Et puis après, c'est juste la créativité et la mentivité. Mais son rayon d'action ne s'arrête pas là, il intervient aussi dans l'événementiel. Depuis deux ans, il apporte ses lumières au Hellfest, où il a eu en charge la création de l'éclairage du carré VIP, ainsi que la réalisation du trône de ce festival. Un trône composé d'une petite centaine de guitares Gibson prêtées par la marque. En bref, une belle carte de visite. L'événementiel, c'est vrai que c'est un truc de totale éclate. Je sais que notamment Hellfest, ça me change vraiment d'une clientèle un peu plus classique, où je peux me permettre de faire des trucs vraiment, vraiment cool. Comme l'intro dans la guitare, c'était inespéré, c'était vraiment fun. Je me suis vraiment éclaté à le faire. Côté événementiel toujours, il collabore aussi avec le festival des vieilles charrues. Son style scandinave trash, comme il est mal appelé, a lui aussi trouvé sa clientèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada